Les chevaux sont sous les ordres pour ce prix Masse à Saint-Jean. On est très bien par entier avec les chevaux du premier échelon, c'est-à-dire Émile Dejal, Philo Artistique et Daeshim Dunroyer, le numéro 3. C'est tout de suite Daeshim Dunroyer qui prend l'avantage. On a Philo Artistique, Émile Plastique, côté cordon, on trouve Émile Dejal. On est en quatrième position avec EcoZen, le numéro 4. Et le numéro 5, Beautiful Latour, est déjà au basqueur des premiers. Pour passer la première fois devant les tribunes, c'est le 2 qui a l'avantage. Philo Artistique à son extérieur, à son intérieur on retrouve le 3 Daeshim Dunroyer. Les chevaux de 50 mètres n'ont pas encore refait le retard. On note à l'arrière Gaud, Flunia Marzia, Cornelius et Forza Moko. Les 3 chevaux qui rendent à 50 mètres n'ont pas encore refait le retard. Donc au milieu de la ligne d'en face, c'est maintenant ce numéro 5, Beautiful Latour, qui est venu relayer la leader. À son extérieur, on a à son extérieur le 2, Émile Dejal qui fait le forcer. Une côté cordon, on a Daeshim Dunroyer. On se retrouve en quatrième position avec EcoZen, le numéro 4. À son intérieur, on a le 2, Philo Artistique. Les chevaux de 50 mètres n'ont pas encore refait le retard. Mais on a le 7 qui colle à l'arrière du peloton. C'est-à-dire Cornelius, un des favoris. On a également le 8, Fiona Maza. Et Forza Moko se retrouve en dernière position. Pour aborder le deuxième tournoi de la ligne d'en face, on ne se laisse pas compter avec le 2. Avec le 1, Émile Dejal qui est à tête et corde. En seconde position, on retrouve le 5 qui est Beautiful Latour. On est troisième avec côté corde le 3, c'est-à-dire Daeshim Dunroyer. Quatrième avec le 4, EcoZen. On est cinquième et on commence à faire mouvement avec le 7, Cornelius, un des favoris. On ferme la manche avec toujours le 6, Forza Moko. Encore, on repasse une deuxième fois la ligne d'arrivée. C'est toujours le même, c'est-à-dire Émile Dejal qui se dévoue pour mener cette course. À son extérieur, on a Beautiful Latour, le numéro 5. Côté corde, on retrouve le 3, Daeshim Dunroyer. On se retrouve en extérieur avec EcoZen 4. Et le favori, le 7, c'est-à-dire Cornelius trouve un passage. Côté corde pour se rapprocher. Daeshim Dunroyer fait mouvement. Le 2 fils artistique a perdu des rangs. On ferme toujours la marche avec Forza Moko. Pour aborder une seconde fois le premier tour dans la ligne d'en face, toujours le 1, Émile Dejal qui ne se laisse pas compter. Mais on a son extérieur avec le 5, c'est-à-dire Beautiful Latour. Le 3, Daeshim Dunroyer également là. On a également Cornelius qui a beaucoup de ressources qui se rapprochent en 4e position. Forza Moko va essayer de faire un mouvement, mais toujours à l'arrière-garde. EcoZen est sur ses fins et perd beaucoup de rangs. On essaie de se relancer avec Fiona Maza. On est battu avec Filo artistique également. A Yusama de l'arrivée, c'est maintenant Beautiful Latour et Alexandre Feb qui lâchent la vapeur et qui prend deux circuits d'avant sur le numéro 3, c'est-à-dire Daeshim Dunroyer. On est 3e avec Émile Dejal qui est sollicité. Quand on y est juste à plein gaz, on sort de l'arrivée avec Fiona Maza. C'est toujours le 5 Beautiful Latour qui a l'avantage. Son compagnon de Curie, Daeshim Dunroyer au second. Quand on y est juste maintenant passation multipliée, mais peut-être que le 5 est parti pour la gloire. On est nécessaire de rester en contact avec le 1. On finit fois avec Fiona Maza. A 400 mètres du boteau, c'est toujours le 5 Beautiful Latour qui a l'inquiétude à ses adversaires et qui s'en mette pas parti pour la gloire. On est 2e avec Daeshim Dunroyer. On va essayer de rester à une belle ligne droite avec Cornelius qui n'était pas battu. Fiona Maza également sur les derniers rangs. A 250 mètres du boteau, c'est toujours Daeshim Dunroyer avec l'avantage. Mais on est également aussi avec... On essaie de finir fort avec Cornelius qui a pas de passer. On finit fort avec Fiona Maza. C'est toujours le 5 avantage. On finit fort avec Cornelius. Avec Fiona Maza également. C'est toujours le 5 avantage. Même si on finit fort côté corde. Avec Cornelius qui va peut-être venir en terrasser tout le monde. Mais c'est le 5 Fiona Maza à l'avantage. On finit fort avec Fiona Maza ainsi que Cornelius côté corde. Donc arrivez chiffre et provisoire. Victoire du numéro 5 Beautiful Latour et Alexandre Feuve. 2e place pour son compagnon d'écurie. Fiona Maza la numéro 8 qui a très bien fini. Elle a connu 6 sur 10. On est 3e avec le favori Cornelius. C'est son numéro 7.